Ilona, on se retrouve pour une interview, j'allais dire estivale, mais pas du tout, en fait très hivernale, parce qu'on arrive, c'est Noël quoi, tout simplement, d'ailleurs tu as mis la robe de la maman Noël, moi je n'ai pas mis le costume du papa Noël, mais j'arrive avec ma hôte, et mes petits cadeaux se sont des tweets, pour commencer, j'adore les tweets, tu adores l'univers de Twitter, ils sont tellement gentils, alors est-ce que tu es ok de faire avec moi un petit tweet back, ouais, ok, donc t'imagines tu es ta meilleure copine, ok, on est sur ton canapé, dans ton salon, et tu réagis du tac au tac, exactement comme tu réagirais avec ta meilleure copine, ouais, 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 vraiment, moi je veux voir Ilona, Ilona de la vraie life, ok, et ça peut être des tweets positifs ou négatifs, ok, je suis sympa, premier cadeau, je sors un tweet positif, allez, c'est parti, j'adore Ilona, trop débarque quand elle s'énerve, ouais, je sais, ça me fait trop rire, mais en plus, j'avais bien raison de m'énerver, au final, mais tu t'énerves souvent aussi comme ça dans ta vie ? Bah, on me donne pas vraiment l'occasion de m'énerver à ce point, en fait, dans ma vie, mais quand il faut m'énerver, viens, tweet négatif, j'espère que la cagole Ilona va se remettre en question, elle a sali l'image de sa famille, du coup, hashtag dicouple. Ah, vas-y, il parle de ma famille, j'en peux plus. Ah, ça te saoule, pourquoi ? Ah, vas-y ! C'est pas la première fois que tu lis ça ? Non, mais cagole, déjà, d'où cagole ? Ah, il se pense que c'est une cagole. Alors, c'est quoi une cagole pour toi ? Bah, pour moi, une cagole, c'est celle qui ont les piercings, là, qui, c'était pas, c'est à la base, c'était pas un pic, à la base, c'était pas ça. On a dit, tu parles comme si t'étais avec ta meilleure copie. Ouais, voilà. Et cagole, c'est celle qui s'habille façon de 2000, les années 2000, avec, enfin, je sais pas, c'est cagole, quoi. T'as un ou deux noms de cagoles dans la télé-réalité qui, pour toi, sont des cagoles, des candidates ? À la base, Jessica Thivenin, c'était une cagole. Maintenant, non. Mais à la base, quand elle est arrivée dans les Marseillais, c'était une cagole. Qui d'autre ? Après, j'ai une définition de cagole par rapport à Marseille, moi. Enfin, à cagole marseillaise, quoi. Mais j'en connais pas, tout ça, non. Et le « elle salit l'image de sa famille », hashtag d'e-couple, ça te fait quoi ? Mais je vais salir son image. C'est qui, ça ? Qui a dit ça ? Non, je rigole. Mais, voilà, je réagis comme si j'étais avec ma meilleure amie. Mais, non, mais « salit l'image de ta famille », de quoi ? Que j'ai sali quoi, en fait ? J'ai fait quoi ? Allez, tweet positif. Le pire, vu qu'elle est détestée et qu'elle fait que gueuler, on la reverra certainement dans d'autres programmes. Hashtag Ilona. Enfin, le pire ou le mieux ? Le mieux. Est-ce que t'as gueulé pour atterrir dans un autre programme ? Non. Non, non, j'aurais bien aimé gueuler pour atterrir dans un autre programme. Mais j'ai gueulé parce qu'on m'a vraiment énervée, malheureusement. Tweet négatif. Donc, tu ronds avec ton mec que t'as depuis 8 jours été par terre comme si t'avais perdu ta mère ? Il me fatigue, les gens. Ils savent même pas. J'étais par terre parce que je me suis... Je l'ai déjà dit dans une autre interview, j'étais par terre parce qu'on est tombés. Non, mais est-ce que vraiment... Vous imaginez vraiment, bande débile, que je suis par terre parce que je fais une crise de spasmophilie ? Enfin, genre, je comprends pas. Je suis en train de faire une crise d'angoisse, genre. Non, mais je pense qu'ils ont cru que t'étais par terre parce qu'en fait, t'étais tellement chiquée de lui et tellement déçue que... Ah, 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 ah ! Ouais, genre, je suis dramatique, genre. Ouais, drama queen ! Non, mais franchement, franchement. T'as l'impression d'être une drama queen ? Ah ouais, il me fatigue, les gens. Allez, tweet un peu plus positif. Non, mais là, Ilona, c'est un sketch à elle toute seule. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Ah, c'était peut-être pas très positif. Non ! Ça, c'était pas positif. Il était en vert, c'était pour ça. Tant mieux si je l'ai fait rire, alors. Tweet négatif. Ilona, légèrement surjouée, mais oui, tu vas les faire, les anges. On a trouvé une nouvelle championne des cagolles avec hashtag Ilona. Sacré pouf. Sacré pouf. Ah, ça, ça c'est gentil. Non, mais je les aime trop, les gens. Ils me font trop rire. Même eux, je vous aime tous. Tu te vois dans les anges ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Je n'ai pas envie de faire les anges. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, mais là, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Ça ne me tente pas. Non, mais il y a bien une raison. Peut-être parce que tu l'as regardée, il y a des choses qui t'ont déplu, je ne sais pas. Ouais, le principe, je trouve qu'il y a votre principe. Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas l'émission que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire toutes les émissions pour faire de la télé. Enfin, je m'en fous en fait. Et c'est laquelle ? Si tu avais une baguette magique, je la ressors après des mois, là, et tu peux être dans l'émission de ton choix, ce serait laquelle ? Mundir, la Villa ou les Marseillais. Mundir, il faut être en binôme. Tu seras en binôme avec qui ? J'aimerais être avec Jess ou avec Mia, s'ils font ce principe-là. Oui, des amis, par exemple. La Villa, il faut avoir le cœur brisé. Tu as le cœur brisé à cause d'Ilan ? Non, pas à cause d'Ilan, non. A cause de mon ex, mais pas à cause d'Ilan. Ouais, pourquoi à cause de ton ex ? Après l'émission, je me suis remise avec mon ex. On a pris un appartement ensemble et il m'a bien brisé. Parce que tu étais restée combien de temps avec ton ex ? Avec Ilan ou avec mon ex ? Non, avec ton vrai ex. En fait, j'étais restée sept mois avec lui. On avait vécu ensemble en 2015. Et il m'avait quitté le jour au lendemain pour rien. Il était parti vivre en Australie pendant deux ans. Moi, pendant ce temps-là... C'est pour ça que tu avais quitté ? Pour aller vivre en Australie peut-être ? Je pense, je me suis fait une raison depuis. Mais pendant ce temps-là, j'ai fait l'émission. Et en fait, quand on est sortis de l'émission, je me suis remise... J'ai quitté Ilan pour me remettre avec mon ex. D'accord. Mais ça n'a pas duré très longtemps avec Ilan ? Non. Après l'émission ? Deux semaines. Oh, ben voilà. C'était du rapide. Ah oui. Et ton ex maintenant, il était jaloux ? Non. Parce qu'il savait que je ne l'avais pas, Ilan. Tu lui disais quoi ? Je lui ai tout dit à mon ex quand je me suis remise avec lui. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Parce qu'il avait entendu dire que j'avais fait l'émission. Je lui ai tout raconté. Ce qui s'était passé avec Ilan. Pour pas qu'il ait de surprise. On dit... D'accord, je pense qu'il allait voir l'émission. Donc, on n'est plus ensemble. Voilà. Mais du coup, je lui avais tout raconté. Il était jaloux, mais pas par rapport à ça. Il était jaloux parce que c'était un fou. Et pourquoi ça s'est terminé ? Parce que c'était un fou. Et pourquoi c'était un fou ? C'est un genre de... Il était tout le temps en train de rabaisser. C'était un peu un pervers narcissique. Du coup, moi, je... Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je n'arrivais plus. Je n'avais pas oublié la façon dont il m'avait quitté la première fois. Ça m'avait brisé pendant deux ans. J'ai cherché à savoir ce qui s'était passé. Au final, il était revenu comme une fleur. Comme si de rien n'était. La deuxième relation, on avait repris un appartement ensemble. Mais ça n'avait pas fonctionné du tout. C'était une destruction tout le temps. Moi, je l'aimais tellement que... Enfin, je l'aimais encore maintenant, mais... Tu es encore amoureuse ? Oui. Tu n'arrives pas à te détacher ? Je n'arrive pas à me détacher de lui. Est-ce que tu penses que ton cœur serait prêt à rencontrer un autre garçon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dès qu'il y a quelqu'un qui me plaît... Vraiment, soit je m'arrange pour ne pas pouvoir être avec lui, soit je ne vois personne. Je n'ai pas envie. Donc, tu as un cœur à prendre. Oui. Donc, tu es célibataire. Oui, je suis célibataire. Donc, il faut te trouver un mec. Il faut me trouver un mec. Donc, je vais te faire participer à la recherche, non pas de la nouvelle star, mais d'un mec pour Ilona. Non, je n'en veux plus. Tu as vu un peu la transition. Puis, ta transition, pas mal. C'est tout un job. Tu es prête, Ilona ? Oui. Allez, c'est parti. Du tac au tac et tu m'expliques pourquoi. Ilona, tu es plutôt blonde comme Raphaël Pépin. Tu connais, hein ? Oui. Ou brun comme Célim de ta saison, de Dix Couples Parfaits 2. Je suis plutôt brun. Je n'aime pas les blonds. Mais, dans le cas présent, je préfère Raphaël Pépin. Ah, Raphaël Pépin, c'est ton style. Oui, je le trouve boboise, oui. Ilona, tu es plutôt fin comme Pagadé Marseillais ou alors au contraire, très barraquée comme Adrien Laurent qu'on a pu voir dans Les Anges l'année dernière ? Ni l'un ni l'autre. Ah bon ? Non, je n'aime pas les mecs trop musclés et je n'aime pas les maigres. Je n'aime pas. Ilona, tu es plutôt petit en taille comme Benji ou alors très grand comme Nicolas Lodzina ? À choisir, je préfère les grands mais il ne faut pas non plus que ce soit trop grand parce que moi, je suis naine. Si c'est pour marcher sur la poignée des pieds, tu me tord. Tu mesures combien ? 1,5 ans. Oh, bah tu n'es pas naine. Ilona, tu préfères un mec très caractériel comme Toto, tu sais, Toto le Saint ? Ah, Toto le Saint ? Bah oui, des anges ou alors plutôt introverti comme Jonathan de ta saison. Ah bah c'est là, c'est non, aucun des deux. Enfin, à choisir, je préfère Toto le Saint mais sinon, non, aucun des deux. Tu préfères un mec avec un physique comme Julien Guirardot ou alors un mec charismatique comme Julien Tanty ? Juste sur le physique, Julien Guirardot. 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 Je ne sais pas comment il s'appelle. La Guirardot, c'est une huître, il me semble. Arrête ! Bah oui, c'est une marque d'huîtres. Ça lui va bien. Tu préfères un fils à papa comme Sébastien Dubois ? Tu vois qui c'est ? Oui. Ou alors un candidat qui galère pour obtenir des placements de produits ? Volontairement, je n'ai pas mis de nom. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais un nom ! Mais un nom ! Dis qui ? Mais très honnêtement, je n'ai pas eu de... Ah d'accord, ok. Ça va. Non, Sébastien Dubois, je ne le connais pas mais personnellement, les fils à papa, je n'apprécie pas forcément. Je préfère quelqu'un qui fait tout pour se débrouiller que... Après, si tout lui a été donné, t'as l'air pour lui. Tu préfères un garçon coquinou comme Julien Baer ou alors un romantique comme Anto qui est dans Les Princes de l'Amour ? Ah, Julien Baer, à fond. Ah oui, je l'ai vu direct à le... Ah oui, il me fait trop rire. Il te fait trop rire ou alors il t'émoustille aussi quand tu le vois ? Non, non, je ne le connais pas. Je vais arrêter de m'emballer sur les garçons mais il me fait trop rire. Et enfin Ilona, tu préfères un sportif comme Rémi Nota ou un bon vivant comme Kevin Gage ? Ah, Kevin Gage franchement, il me fait vachement penser le personnage à mon ex, donc je ne peux pas le préférer lui. Mais au final, sportif moi, à part monter les escaliers pour aller manger, je ne fais pas de sport. Ah donc je dois comprendre que tu compares ton ex pervers narcissique selon toi à Kevin Gage ? Il me fait penser à ça. Écoute, quand je vois les émissions, je prends la défense de personne, mais je regarde les Marseillais et franchement son comportement ça me fait penser à ça. Tu te revois en Carla ? Ouais, non, pas... Oh ! C'est vrai que je me vois encore là, c'est que comme il fait avec elle, j'arrive un peu à la comprendre parce que j'ai vécu un peu la même chose. C'est vrai que je trouve qu'il la rabaisse, machin, tout ça. Bon après, je ne suis pas dans leur intimité. Bien sûr, de ce que tu vois. Mais de ce que je vois à la télé, ça me fait penser à ça. Toujours en train de mettre la faute sur elle alors que cette pauvre fille, elle n'a jamais rien fait de mal. Enfin voilà, ça me fait penser à ça. Donc je ne le connais pas, je l'apprécie en tant qu'on va dire pote, il fait rire ce mec. Mais en tant que... Voilà, non, je le trouve un peu malsain en couple. Ilona, est-ce qu'il y a des questions que tu préférerais éviter pendant votre entretien ? Non. T'es sûre ? Ouais, je m'en fous. T'as pas de tabou ? Ah non. Tu t'en fous de tout ? Ah ouais. T'es prête à répondre à mes questions que tout le monde, en temps normal, préfère éviter ? Ouais, au plus je te dirais, je n'ai pas envie de répondre. Non, ça c'est pas possible. Bah vas-y, écoute, vas-y. T'es prête ? Allez, 3, 2, 1... J'ai peur maintenant, tu m'as plus peur ! Ilona, as-tu déjà michetonné un homme ? Jamais. Jamais. Je préfère gagner mon argent, moi, mais alors là, jamais. Ilona, avec combien d'amis Instagram ou Facebook as-tu déjà couché ? J'adore tes réactions. Mais attends, mais déjà, pour être sincère, je crois qu'à part mon ex narcissique, j'ai jamais rencontré quelqu'un sur les réseaux. Je crois que je l'ai toujours rencontré à l'école ou des trucs comme ça. Ilona, as-tu déjà piqué le mec d'une de tes copines ? Jamais de la vie. Alors là, interdiction. Les copines, on ne touche pas. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'avoir un orgasme ? Ah oui, ah oui. Oui, plein de fois ! Oui, oui. Mais pourquoi ? Parce que j'étais fatiguée, ça me saoulait vite, comme ça, il expédie et puis il m'a couché. Ilona, est-ce que tu as déjà eu deux copains en même temps ? Je ne réfléchis pas parce que c'est possible, mais je réfléchis pour être sûre. Vas-y, sois sûre de ta réponse. Non. T'as vu comme ça rappelle les souvenirs un petit peu ? Non, je réfléchissais. Non, je n'ai jamais eu deux copains en même temps. Déjà, un, c'est chiant. Alors deux. Ilona, est-ce que tu as déjà regretté un post sur les réseaux sociaux ? Ah oui, le post que j'ai fait, c'est un moment pendant la diffusion, quand j'ai dit que c'est là, elle avait eu des rapports et qu'il a trouvé ça méchant. Du coup, ça, je l'ai regretté. Enfin, moi, je ne regrette pas grand-chose, mais j'aurais préféré ne pas le faire. Ilona, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par la police ? Ouais. Dans quelles circonstances ? Oh, ben, plein de fois. Ah, ben, plein de fois. À chaque fois, j'ai peur, mais je n'ai rien fait, genre. À chaque fois que je les vois, je me dis, putain, mais en fait, je n'ai rien fait. Non, une fois, je me suis fait arrêter. J'étais avec un ami à moi qui était déjà allé en prison et il avait bu. Et en fait, on s'était disputé. On s'était disputé parce que je ne sais plus pourquoi. Il avait fait un frein à main au milieu d'un rond-point. J'étais, tu vois, enculé, tu t'arrêtes là, c'est les flics, on fait comment ? Et j'ai dit, vas-y, dégage. Bref, on s'est disputé. Au final, il y avait les flics derrière, ils nous avaient arrêtés. Sauf que s'il se faisait contrôler en ayant bu au volant, il retourne en prison. Du coup, on avait eu trop peur. Et vu que c'était son anniversaire, il m'avait laissé partir. Ilona, est-ce que tu as déjà eu une relation avec une femme ? Jamais. Non, non. Jamais. Non, ça, ce n'est pas envisagé pour moi. Est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » à un garçon sans le penser ? Ouais. Dans quel cadre ? Je ne sais plus parce que je ne le pensais plus, je pense. Mais je ne savais pas comment le quitter. Du coup, je n'aime pas quitter les gens. Je me débrouille toujours pour qu'on quitte. Est-ce que tu es déjà sortie, Ilona, avec un footballeur ? Jamais. Ça ne m'intéresse pas suffisamment. Tu as déjà été contactée depuis la diffusion d'eux ? À direct ? Ouais, trois ou quatre, je crois. Ce n'est pas vrai. Mais je ne comprends pas. Ah non, mais c'est une épidémie. Mais je ne comprends pas. Mais moi, on m'avait dit « tu vas voir la téléréalité des footballeurs ». Je ne leur réponds pas, je les laisse dans les messages. Mais est-ce que tu as une théorie ? Pourquoi les footballeurs contactent les candidats de téléréalité ? Moi, je pense que peut-être qu'ils veulent être un peu connus, tu vois. Mais ils le sont déjà. Ouais, mais ils ne sont pas connus comme les gens de la téléréalité, tu vois. Les gens de la téléréalité, c'est les jeunes, c'est tout le monde qui en parle. Eux, c'est les sportifs qui les connaissent. Et au moins, ils ont un plus gros cercle de... Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Parce que c'est chelou, hein. Est-ce que tu as déjà retouché tes photos Instagram ? Non, je ne sais pas comment on fait. Putain, je vais bien savoir. Donc, tu fais quoi quand tu postes sur Instagram ? Je mets les filtres Instagram. Les filtres déjà, on est fini. Et en fait, pourquoi tu te dis « j'aimerais trop comment savoir ? » Mais pour m'allonger les jambes. Mais il ne faut pas. Je ne sais pas, mais... Enfin, il ne faut pas, je ne suis personne qui peut se dire ça. Mais attends, il faut que toutes. Je ne sais pas. Pourquoi moi, je serais moche ? Enfin, pourquoi moi, je serais petite ? Mais déjà, tu n'es pas moche et puis tu n'es pas petite. Tu fais 1,58 m. En fait, j'ai des petites jambes. Genre, j'ai le cul bas, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est prouvé, on me l'a dit. Et du coup, j'aimerais bien... Tu sais, elles font, là. J'en ai plein, Guilpon. Mais moi, je ne sais pas comment on fait. Ça me fatigue. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle avec plus de deux partenaires en même temps ? Non, non, non. Et déjà, je crois que dans ma vie, j'ai eu qu'une ou deux relations sexuelles avec des gens qui n'étaient pas mes copains. Je suis toujours amoureuse et en couple. Et enfin, Ilona, quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter en mode solo et que tu connais par cœur ? Ah, pardon ? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais en train de penser à ce que j'avais dit avant. Il n'y a pas de mal. Non, mais il n'y a pas de souci. La chanson de la honte. Je te la refais avec la même intensité. Vas-y. 3, 2, 1. Et enfin, Ilona, quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter en mode solo et que tu connais par cœur ? Moi, j'écoute beaucoup quand je suis toute seule pour chanter, tu sais, Vita. Vas-y, fais-nous un petit extrait. Ah non, alors ça, alors Bob. S'il te plaît. Si je chante, tu chantes. On chante ensemble, alors. Mais je ne connais pas Vita. Non. Mais vas-y, elle est trop déprimante. Mais je ne connais pas ses chansons par cœur, quoi. Vita, qu'est-ce que j'aime bien ? Je ne sais pas, moi, j'écoute le premier album, tu sais, ma sœur et tout. Des trucs super. Moi, la seule que je connais, c'est celle que tout le monde connaît. Non, non, vas-y, mais il faut que je te parle. Ouais, non, moi, j'écoute, tu vois, des fois, j'écoute des chansons pour me faire pleurer encore plus parce que je pleure. Et genre, tu pleures sur quoi ? Ben, je pleure sur ça. Ouais. Genre, t'étais ma sœur, tu vois. Alors. T'aimes bien, genre, t'aimes chialer, quoi. Ouais. Non, mais toute seule, je pleure tout le temps. Donc, tu te mets de la musique pour pleurer. Ouais, je pleure. Ouais, je suis folle. Non, mais non, t'es pas folle, ça fait du bien de pleurer. Ben, ouais. Mais je pleure devant les films aussi, devant tout les films. Mais tout. T'es émotive. Ah, moi, je pleure devant tout les films. Genre, même une publicité, tu pleures si elle est touchante ? Ah, je peux, ouais. Moi, quand je suis toute seule, ouais. Quand t'as des gens, après, je me contrôle, mais quand je suis toute seule, ah, voilà. Là, la dernière fois que je suis allée au cinéma, j'étais avec mon ami, on est allée voir le film de Lady Gaga, là. Une de plus. Hein ? Une de plus, tout le monde m'en parle de ce film. Ah, il est trop bien. Et j'ai pleuré tout le long. Et je faisais que critiquer le mec dedans, parce qu'il était alcoolique. Qui s'abrane les coopers ? Oui, parce qu'il était alcoolique. Du coup, ma meilleure année, je suis allée gâcher le film. Elle ne pouvait pas regarder, parce que je pleurais, je faisais une crise dans le cinéma. Et tu te souviens du premier film sur lequel t'as pleuré ? N'oublie jamais. Oh, il est beau. Avec Chalutatoum ? Ouais, même si. Oh là là, qu'est-ce que j'ai chialé, moi aussi. Je l'ai vu 20 fois et je chiale encore. Tiens, d'ailleurs, en parlant de première fois, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois ? Ouais. Toutes ? Ouais. Ok. Je te passe sur le grill ? Ouais, vas-y. Sur l'interview première fois ? Ouais. Allez. Elle a peur. Tout le monde doit aller, aller, aller. Qu'est-ce qu'il va vous faire ? Qu'est-ce qu'il va... Moi, je m'en fous, je dis tout. Ilona, la première fois que tu as fait l'amour... Que tu as fait ? Que tu avais... Que tu as fait l'amour, oui. La fois avant que j'ai fait l'amour. Non, c'était tu as fait... Ah, j'avais quel âge ? Oui. J'avais 15 ans. Tu te souviens de cette première fois ? Ouais, très bien. C'était avec mon premier amour, je suis restée 4 ans avec lui, et c'était sa première fois lui aussi, et ça faisait un an qu'on était ensemble. Bon, alors la seconde question est moins adaptée à toi, mais je peux te la poser quand même. La première fois que tu as fait une télé-réalité, en l'occurrence, 10 couples party, saison 2, tu te souviens de tes premières impressions ? Euh... Mais moi, la première fois, je ne savais pas où j'étais tombée. Je regardais tout le monde et je me disais... Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Mais je trouvais ça drôle. J'étais pas stressée, quoi. La première fois que tu as testé le plaisir solitaire. Le quoi ? En fait, c'est pour pas que je dise masturbation. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Je te jure, c'est pour ça que je connais pas. J'ai jamais fait. Je comprends pas à quoi ça sert. T'as jamais fait, mais à l'école, entre copines, quand vous parlez... Bah ça parle à l'école, au collège. Moi, c'est comme ça que j'ai appris comment on faisait la première fois. Mais ça, les gens ne me croiraient pas, parce qu'on m'a déjà posé cette question. Oui. Mais j'ai jamais fait, je comprends pas l'utilité. Même pas avec un objet. Eux, mais non. Eux, mais non. Non, moi, j'aime bien quand il y a... Enfin, quand je suis... Tu vois, déjà, quand je suis pas amoureuse, je ressens pas. Genre, ça m'est arrivé une fois, je crois. Vraiment. Si je compte, je sais quoi, une fois. Je ressens pas grand-chose quand je suis pas amoureuse de la personne. Il faut que ce soit fusionnel, tu vois. Donc, tout seul, en plus, avec un objet, laisse tomber. La première fois que t'as vécu un bad buzz, tu t'en souviens ? C'était pendant la première émission. Ouais. Quand j'ai crié partout. C'est-à-dire, ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Et alors, ça fait quoi quand ça nous arrive pour la première fois qu'on est lynchés sur les réseaux ? Moi, perso, je m'en fous. Même la première fois, tu t'en foutais ? Ouais. Bah, j'ai été beaucoup critiquée dans ma vie, moi, à l'école et tout, machin. Enfin, genre, j'avais pas forcément que des amis. Pourquoi tu dis ça ? Bah, j'ai été... Moi, je me dis... Enfin, je me dis, putain, non, genre, j'étais pas... Même à l'école, on critiquait, moi, toujours... Enfin, les filles, elles m'ont toujours critiquée. Est-ce que tu te disais ? Les filles, elles m'ont toujours critiquée dans mon dos. Genre, t'es moche, machin. Enfin, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, les critiques... Elles me passent là. Si je m'attarde à toutes les critiques que j'ai eues dans ma fille, je pense que j'ai plus qu'à aller me pendre. Est-ce que tu te souviens de la première fois ? T'as pleuré pour un mec. Pour mon premier amour, ouais. T'avais quel âge ? J'avais 13 ans. Il m'avait quitté la veille de dans un an. C'est pas très beau. J'ai fait une dépression. Pendant combien de temps ? Un mois. Je mangeais plus. Tu fais du coup. 35 kilos, allez, vas-y, ciao. Et enfin, est-ce que tu te souviens de la première fois, Ilona, où tu as eu honte d'être un être humain ? Ouais, je devais avoir 5 ans. Non, ouais. Je pense que c'était pendant le divorce de mes parents. Ça t'a marqué ? Ouais, c'est tout. Et enfin, Ilona, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait de la chirurgie esthétique ? Oui, c'était avant-hier. Non, je te crois pas là. Je rigole, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Pour ou contre la chirurgie esthétique ? Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Moi, avant, je voulais me refaire faire les seins. Je voulais me refaire faire la bouche. Je voulais me refaire faire les jambes. Je voulais tout me refaire. Puis après, je n'ai plus voulu me refaire rien. Puis après, j'ai... Tu as des complexes ? Ouais. Quoi ? Mes jambes. Ah oui, ça, tu l'as dit, tu les trouves trop petites. Ouais. Je ne vois pas là. Oui, mais moi, je vois. Quoi d'autre ? Mes jambes. Après, moi, je me trouve généralement trop petite. Je n'ai pas de seins, mais je m'en fous. Ce n'est pas des gros complexes, quoi. Je suis bien comme je suis, je m'en fous. Et je ne pense pas que je m'offrais de la chirurgie esthétique. Parce que même les ongles, je ne les fais pas. Je m'en fous. Je n'ai pas de faux cils. Je n'ai rien de faux, quoi. Je n'ai pas de faux cheveux. Et naturel. Bon, j'essaye, ouais. Bon, ben, écoute, Ilona, merci beaucoup. Merci à toi. Tu as passé un bon moment. Ouais, c'était drôle. J'espère que vous aussi que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, entre amis, en famille, à vous poser les mêmes questions ou à répondre, vous aussi, dans la barre de commentaires aux questions que j'ai moi-même posées à Ilona. Je vais vous communiquer sur ses réseaux sociaux puisqu'ils n'ont pas changé. Son compte Instagram, c'est IlonaGosse. Son compte Snapchat, c'est Ilona, avec deux A. Et enfin, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël, en famille, entre amis, chérissez vos proches, chérissez tous ceux que vous aimez. On vous embrasse fort avec Ilona. Merci de nous avoir regardé. Bonne journée à Noël. Bye bye.